Musique 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 Il y a 24h on a pris la route pour partir à Rafa donc passant par Rome, escala Rome puis au Caire et donc au final 24h après on se retrouve au point de départ on est rentré chez une bredouille avec tous les dons tous les dons à récouter, donc des lampes, de l'argent et moi ce que je demande, ce que j'aimerais faire aujourd'hui c'est appeler au boycott de continuer à appeler au boycott du gouvernement israélien et aussi d'appeler au boycott du gouvernement égyptien parce qu'il est clairement complice d'Israël Nous avons préparé ce voyage on a rien caché à personne on a pris rendez-vous avec l'ambassade égyptienne on a donné les noms, on a dit ce qu'on allait faire et l'ambassade égyptienne à Bruxelles nous a dit qu'il n'y avait pas de soucis qu'on pouvait y aller et une fois qu'on arrive là-bas on nous interdit l'entrée sans aucune explication, sans rien je trouve ça lamentable et ils nous disent que oui en Egypte c'est dangereux alors moi je dis qu'au final l'Egypte oui c'est dangereux, il ne faut pas y aller et encore moins y faire du tourisme ils ne nous ont pas laissé rentrer pour soi-disant notre sécurité chose qu'on ne leur demande pas on ne leur demande pas d'assurer notre sécurité tout ce qu'on demandait nous c'est de pouvoir se rendre à Gaza répondre à l'appel des femmes palestiniennes et malheureusement on n'a pas pu le faire J'ai voulu répondre à l'appel des femmes de Gaza pour essayer de briser le blocus à Gaza voilà donc à moins de 24h on a réussi à faire Bruxelles Rome, Rome, Caire Caire, Rome, Rome, Bruxelles et les gens ont été surpris par par la violence du personnel du Caire d'ailleurs je n'ai pas compris on était plus de 8 filles et en plein d'hommes qui étaient autour de nous comme si on était des gens dangereux et je me rends compte qu'il y a un énorme changement depuis qu'il y a le nouveau gouvernement je me rends compte que l'attitude des égyptiens a énormément changé donc voici mon passeport on a été expulsé d'Egypte on a pourtant acheté le visa il a été tamponné et donc on a malgré tout ça été expulsé illogique, incompréhensible on revient de notre expulsion une de plus parce que ils nous ont dit qu'on était blacklist alors on a demandé de voir la blacklist mais on ne la voit pas on est obligé de croire ça non mais en fait ils sont au courant de rien non, ils sont au courant de rien personne n'est responsable on est blacklistés et tout c'est tout je vais être arrivée j'en avais le thème après quelques jours je ne dirais pas quelques jours je n'ai pas la notion du temps avec tout ce qui s'est passé c'est un événement qui est assez chaud c'est vrai que je suis encore toute dans les émotions de ce qui s'est passé là en Egypte franchement je n'en reviens toujours pas j'ai l'impression que j'ai passé un rêve là-bas pour moi je partais en Egypte j'arrivais au Caire le lendemain on prenait un quart on se retrouvait à la fin pour emmener à la paix des femmes palestiniennes pour être près d'elles lors de la journée de la femme leur amener également des lampes que nous avions acheté pour les palestiniens parce que malheureusement Gaza est un blocus et qu'Israël empêche justement Gaza d'avoir l'électricité 24 sur 24 nous sommes allés sur place pour également dénoncer le blocus qui est à Gaza parce que les conditions dans lesquelles les militants à l'aéroport ont été traités je trouve que c'est inhumain on n'a pas eu droit à avoir à manger on n'a pas eu à boire on est resté jusqu'à plus de pratiquement jusqu'à 11 heures du soir j'ai fait un malaise j'ai perdu connaissance on m'a ramené un médecin bien plus tard et le médecin a constaté que j'étais en étapathie parce que je n'avais pas mangé pendant 48 heures je n'avais pas dormi je n'avais pas mangé même dans l'avion et c'est après avec la pression des autres filles qui étaient avec moi parce que nous étions dans une pièce séquestrée elles étaient avec moi et c'était qu'ils ont mis la pression parce que pas un seul policier égyptien ne s'est levé pour venir à Moscou nous sommes arrivés à la porte du Caire on était un petit peu dispersés en fait moi et Dominique on a réussi à passer à avoir le tampon tout ça mais juste un peu au dessus Dominique s'est fait arrêter moi j'ai eu l'occasion de sortir d'aller dans le grand hall ensuite au bout d'une heure une heure et demie je m'inquiétais pour les camarades qui ne venaient pas j'ai été demandé à un officier qui m'a dit gentiment et qui m'a bien arnaqué qu'il n'y avait pas de soucis que je pouvais aller avec lui pour avoir des renseignements concernant le reste du groupe et que pour ceci je devais quand même avoir mon passeport pour pouvoir reintégrer notre partie donc je lui ai donné mon passeport et en fait je m'avais arnaqué parce qu'il savait de quoi il s'agissait donc pourquoi on était venu et en fait je me suis retrouvée bredouille car le taxi il était dehors avec mes bagages moi j'étais à l'intérieur avec le passeport confisqué enfin bref tout étant que on a quand même passé une nuit l'après-midi et une nuit blanche très très difficile c'est très décevant l'Égyptien est complice d'Israël puisqu'apparemment nous étions dans une blacklist alors je ne vois pas d'où elle sort cette blacklist à part du gouvernement israélien je crois que la situation est dramatique pour les Gazaouis et pour les Palestiniens en général on se demande dorénavant comment on peut changer l'organisation de ce genre d'action car là je pense qu'avec l'expérience en Jordanie ainsi que celle d'Egypte on se rend bien compte que la Palestine est entourée de contours et de traits en tout cas ils sont toujours dans nos coeurs les Palestiniens ça au contraire ça nous donne encore plus de volonté pour se battre pour eux et on va essayer très prochainement de réfléchir à notre action qui pourra peut-être mieux passer avec peut-être des idées différentes de communication donc voilà Vous êtes interdite de rentrer sur le territoire pour justement ne pas donner les vraies raisons pour lesquelles on peut parler Quels étaient justement les arguments des autorités égyptiennes pour vous dire non vous ne pouvez pas que ces doutes les arguments c'est sécurité sécurité c'est risqué alors que nous quand on nous a mis sur le côté la police nous a mis sur le côté nous avons vu des touristes il y avait des fils de personnes des étrangers qui passaient sans problème pour moi la sécurité c'est la sécurité pour tout le monde mais pourquoi nous on nous dit de ne pas rentrer pour la sécurité c'est un petit peu il faut pas oublier que dans les militants qu'il y avait dans les 100 femmes qui ont participé à cette mission des femmes de Gaza il y avait des femmes qui n'ont jamais fait aucune action c'était le projet d'être avec des femmes de Gaza pour la journée la femme était un projet super intéressant un non génération par rapport concernant et que tu as le signe ou quoi que ce soit donc ce n'est pas logique aussi de dire puisqu'il y avait une jeune qui est avec nous une belge qui est pour le moment toujours bloquée là-bas je vais téléphoner à l'ambassade elle me dit qu'elle n'a pas de nouvelles c'est la plus jeune du coup et on nous a mis nous dans l'avion et on leur a demandé pourquoi elle elle ne meurt pas avec nous alors qu'il y avait des plans dans l'avion et là je m'inquiète parce qu'elle est jeune elle n'a jamais participé à rien elle avait envie de s'investir pour ce projet de femme et euh... c'est... ça c'est la guerre moi je ne comprends pas que quand il s'agit d'aide humanitaire et dès qu'on part de Gaza on ne peut pas on ne peut pas aider Gaza il y a des enfants qui ont souffert il y a des enfants qui ont été bombardés il y a des femmes qui souffrent il n'y a pas d'eau il n'y a pas d'électricité et la communauté internationale personne ne fait rien je trouve ça révoltant et quand nous des femmes qui se mobilisent du monde entier moi j'ai euh... je travaille j'ai deux enfants et euh... je me suis investie pour y aller parce que je trouvais c'était une solidarité c'était une solidarité exceptionnelle pour ce peuple qui est opprimé bloqué qui est dans une prison même pas à ciel ouvert parce qu'il y a même les drones qui passent au dessus d'eux et Gaza des coupards de Gaza on ne touche pas on n'aide pas on les a... en fait ce qui s'est passé c'est que nous on nous a mis dans une pièce la police nous a mis dans une pièce avec euh... une Française non la Française est venue par après donc les Américaines on a pris et puis alors à un moment donné donc on est resté quand même assez longtemps puis à un moment donné on n'a pas compris c'est vrai qu'on avait faim et ils nous ont dit venez on va vous donner à manger mais prenez vos bagages on s'est dit allez manger avec nos bagages ça ne va pas rester louche mais en fait ils se préparaient parce qu'ils savaient que la délégation arrivait délégataire veut dire qu'un groupe arrivait de français et ils ont essayé de nous séparer donc avant que le groupe n'arrive donc ils nous ont menti en disant venez manger pour nous séparer du groupe mais on s'est croisés alors ils ont été très violents dépêchez-vous pour nous pousser pour ne pas se retrouver avec ce groupe-là et on nous a mis dans l'ascenseur et alors on a été séquestrés au-dessus pendant le même temps dans la vidéo pour tout de suite j'ai vu et c'est qu'en fait Merci.